Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast ? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie-pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Hey, salut! Content de vous retrouver. On s'est assis ensemble et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire dans ce temps de crise. Comment est-ce que nous, historiens, on pouvait donner du sens à ce qui se déroule présentement en regardant ce qui est arrivé dans le passé? Mon nom est David Girard et vous écoutez Histoire de passer la pandémie. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nouvelle émission radio pour nous aider à passer à travers cette crise et répondre aux questions du présent par ce qui est arrivé dans le passé. Avec moi aujourd'hui, pour la première émission, Cassandre Roitreville, Thomas Sivienne. Pourquoi je dis Thomas Sivienne? Je ne sais pas. On va dire Thomas Sivienne, mais c'est évidemment. Salut, Marie-Sanye Cassandre. Salut, Marie-Sanye Cassandre. Salut, Marie-Sanye Cassandre. Première émission, on n'est pas rodés encore. La deuxième boîte de paillère, c'est pas grave. Cassandre, comment vas-tu? J'ai terminé ta maîtrise. Oui, salut, David. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Puis, on essaye ça pour une première fois. Moi, bien, oui, effectivement, j'ai terminé ma maîtrise en histoire. Ça fait déjà un an de ça, mais je n'ai pas encore terminé l'école. Je suis encore aux études dans une autre maîtrise en environnement. Puis, je travaille aussi. Et là, bien, depuis le début de la crise, j'ai quitté mon foyer de Gatineau pour venir m'installer à Montjoli. C'est un trou, en fait, un trou isolé de tout ce qui se passe à Montréal. Donc, je suis bien contente. J'habite chez mes parents. Donc, mes parents s'occupent de moi. Puis, oui, je suis de retour comme si j'étais au secondaire. Ils font ma vaisselle, ma boucle, puis tout. C'est bien, hein? On dit que le coronavirus vous cherche encore, d'ailleurs. Thomas, toi, comment vas-tu? Ah, ça ne va pas pire. J'ai été soulagé d'entendre que l'UQAM repoussait la date de remise des mémoires de maîtrise au 15 juin. Donc, ça me donne un petit moins et demi de plus pour finir ça, d'ailleurs. Je planifiais finir éventuellement. C'est faux-là, si je ne me trompe pas. C'était là, là. Oui, oui. Oui, bien, là, j'ai commencé à écrire mon chapitre 3. J'ai réalisé que c'était deux chapitres complets. Je suis déjà rendu une quarantaine de pages. Je me suis dit, bon, on va diviser ça en deux. Donc, là, j'ai fini mon chapitre 3. J'ai un chapitre 4 à faire un petit peu plus loin. Mais oui, je suis à veille de déposer. Je l'espère bien. D'ici juin. Ah, on l'espère aussi, vraiment. Oui, oui. Magali, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Le doctorat s'avance? Hé, oh, oui. Allô? J'ai envie d'être ici. Le doctorat s'avance. Que dire? Non. Non, mais sincèrement, j'ai eu la chance d'avoir des profs flexibles. Fait que j'ai un truc à remettre bientôt. Ça s'appelle le dépôt de sujet. J'ai pas mal terminé là-dessus. Fait que ça va être une histoire de passer. Mais j'avoue que c'est pas le pic de la productivité en ce moment. On en reparlera. Écoute, on fera une discussion là-dessus. On va en discuter bientôt, je pense. Ça fait. Puis, bien, à part ça, ça va super bien. Mais j'ai eu une grosse surprise cette semaine en réalisant que Rosemont, mon cher Cartier, était particulièrement affecté. Donc, j'ai redoublé d'efforts pour le lavage de mains. Fait que c'est pas mal ça qui se passe dans ma vie. David, comment ça se passe? T'es où, là? Moi, je suis à Québec depuis deux semaines, en fait. J'ai eu un nouvel emploi pour la Commission de la Capitale nationale du Québec et je me suis sauvé de Montréal, littéralement. J'étais censé déménager. Oh là! J'étais censé déménager de deux semaines. Puis, il y a trois semaines, je paniquais un peu. Je voulais ce qui arrivait et tout. Je me suis sauvé de Montréal avec mes meubles et mon chat. Donc, voilà. Donc, je suis rendu à Québec. C'est très bien. Ça me fait plaisir de faire la radio avec vous. Et la distance, la situation, en fait, nous permet de se retrouver comme ça virtuellement. C'est très chouette de pouvoir utiliser la technologie pour communiquer. Puis, je vous lance d'entrée de jeu comme ça une petite question. Vous êtes tous historiens et historiennes ici. Selon vous, j'aimerais savoir pourquoi l'histoire nous permettrait-il de donner une licence à la crise que nous traversons en ce moment? Bonne question. Quelle est-ce que tu as une pression? À Sandra, est-ce que tu y vas en premier? J'y vais en premier, mon cher. Bien, pour vrai, c'est une situation qui est extrêmement pressante, je dirais, pour la grande majorité de nous. Même si on n'est pas des personnes âgées, on a peur. On a peur de ce qui se passe. On a peur d'infecter nos grands-parents, nos parents. Mais, tout de même, je trouve que mes études en histoire m'ont permis de ne pas relativiser, de relativiser. Relativiser. Sachant jusqu'où ça peut aller. Donc, en fait, si on regarde nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont connu des situations bien pires que ça. Donc, ça m'a appris, je pense, l'histoire à ne pas capoter. On a une crise sans précédent qui se passe. Mais, en même temps, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on relativise, il faut qu'on se rende compte qu'il y a eu d'autres situations bien pires dans le passé. Mais, en même temps, c'est sûr que ça n'enlève rien aux difficultés de notre situation présente. Mais, je pense que de mieux comprendre comment les gens se sont sentis dans des situations similaires dans le passé, ça peut nous aider à voir notamment tout le progrès qui a été fait. Puis, en se comparant, en fait, on se console un peu, je pense. Je pense que… Il y a eu combien de crises sans précédent, il y a eu combien de moments où on pensait que c'était la fin, que ça n'allait pas continuer. Puis, toujours, on a réussi à trouver collectivement des solutions pour s'en sortir, pour s'adapter à ce qu'on vivait. Puis, je pense que c'est ça, c'est comme une situation aujourd'hui qui nous permet de nous adapter. Puis, finalement, on l'a fait quand même assez bien quand on nous forme, ça fait qu'un mois qu'on a réussi à faire des mesures d'isolation sociale. On consomme un peu plus dans nos commerces locaux, à côté de chez nous, on ne veut pas trop se déplacer. Ça fait qu'il y a quand même des mesures qui ont été mises en place assez rapidement. Puis, on s'est reviré sur un décès, comme on dit, puis ça a fonctionné. Donc, je me dis que c'est pour ça qu'histoire, ça peut être toujours intéressant d'aller chercher des exemples pour montrer à quel point il est versatile et adaptable. Oui, exact, c'est vrai qu'on s'est transformé. On a changé nos habitudes de vie très rapidement, puis ça, dans le moment dans l'histoire, il y en a eu quelques-uns, mais ça, c'est un problème de vie, puis c'est spectaculaire en fait pour notre passion également. Thomas? Oui, non, mais justement, pour retourner un petit peu sur ce que Magali a dit, j'allais t'appeler maladie, excuse-moi. On est quand même face à des fléaux qui hantent l'humanité depuis, du moins, depuis qu'on a l'écriture facilement. On a juste à penser au cache-le-valier de l'apocalypse, c'est la maladie, c'est la famine, la guerre et enfin la mort. Là, évidemment, on est très chanceux. Souvent, les trois, ils s'accompagnent. La guerre va causer des maladies, va causer des familles, etc. Là, on en a juste un et on a été capables de le combattre de manière assez efficace. Ça montre que justement, les avancées technologiques, les avancées en médecine, les avancées sociales également, ont permis à l'humanité d'être capable de combattre ces fléaux millénaires qui nous entrent et qui sont source justement de l'apocalypse ou d'idées apocalyptiques. Donc, voilà, c'est sur une note positive que je dis ça. C'est une note négative. Je ne peux pas m'imaginer en ce moment à quoi va ressembler cette pandémie dans les zones de guerre actuelles. Je ne peux pas m'imaginer à quel point ça va être horrible en Syrie ou dans des zones de famine comme au Soudan. Mais on va essayer de garder espoir en espérant qu'on ait de la solidarité envers ces lieux. Ça commence en Inde, présentement, justement. Il y a un mort, je pense, puis il y a un cas qui est déclaré. Mais effectivement, la maladie va faire des ravages là comme ailleurs. Surtout que là, on a décarté très, très, très densément peuplé des maissons avec de nombreuses familles. Donc, ça va être quelque chose de très particulier dans ces pays-là. Cela dit, ici, pour l'instant, on a juste le chevalier, le chevalier de maladie qu'on espère le garder. On espère que l'approvisionnement tienne le coup et qu'on n'aura pas le droit à la famine et à la guerre en plus. Mais voilà. Je suis ça, mon l'enri. C'est ça qu'il fait. On en pleurait. Mais voilà. Juste pour mettre en contexte aussi nos auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment-là, parce qu'il semble y avoir beaucoup d'intérêt pour ce show-là. On pleine la journée, David. Je sais, mais moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à zéro like, puis là, tu mets un coup, bang! On est revenu avec vain. Faudrait que j'ai invité beaucoup de monde. Ah, c'est ça. Je voyais les gens aimer la page. Je disais, non, mon Dieu, il y a une pression tout d'un coup. On doit le faire, le show. Il ne faut pas juste dire non, on ne le fait pas. Il n'a plus changé d'idée. Bon engagement. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, en fait, je regarde la caméra ici, c'était vous présenter les gammes. Est-ce que ça va avoir l'air pour la saison? Le président enregistré jusqu'à la fin juin, en fait. Bon, le show, c'est le temps de passer la pandémie. Donc, tant qu'il y aura une pandémie, nous enregistrerons. Donc, on arrête à fin juin, on est en tout principe. Et l'après-midi, on retourne dehors, on va sur le terrasse et on a du plaisir. Hum-hum. On est bien. On va se finir sans fin juin. Voilà. Peut-être un petit tour de table, en fait, savoir ce que vous allez nous présenter. Vous êtes trois collaborateurs réguliers. Beaucoup sont pas là avec nous aujourd'hui. On a plusieurs sujets, notamment Antoine Grosso-Desonni qui vient nous parler de la crise de la Providence. On a aussi le vocabulaire à l'échelle de la guerre. Et ça, parce que Thomas, c'est toi, à partir de la semaine prochaine. J'imagine que c'est moi qui commence, Mme? Ben, pas moi. J'ai lancé la balle à Thomas, mais... Ah, je m'excuse. J'ai eu une coupure dans le son un peu. Je n'avais pas perçu la question. Donc, oui, oui. La semaine prochaine, je devrais être avec Magali et peut-être un autre collaborateur pour parler de la guerre et la maladie. Il va y avoir une petite chronique, justement, sur l'utilisation de termes guerriers dans les discours présidentiels et les discours de premier ministre que l'on voit aujourd'hui. Et à savoir, est-ce que c'est véritablement approprié de parler de guerre, d'utiliser des termes guerriers, des termes de guerre presque total pour parler de la gestion de la pandémie ou de l'actuel. Sinon... On ne le voit beaucoup en France présentement. Pardon? On ne le voit beaucoup en France présentement avec Emmanuel Macron, qui a un discours très guerrier, justement. Oui, absolument. Macron est probablement là. Trudeau aussi, aujourd'hui, évidemment, ça avait une coïncidence avec la prise de la crainte de Vimy, mais il a décidé d'utiliser cette commémoration-là pour parler de comment les Canadiens doivent être solidaires, ne pas oublier le sacrifice de ces soldats-là pour la démocratie et tout le tralala qui accompagne ces cérémonies-là. Et le goût également, on l'a utilisé un petit peu. Et justement, ce que je voulais proposer à l'auditoire, c'était de réfléchir comment la guerre totale peut avoir influencé justement nos discours sur les pandémies. Je postule, d'ailleurs, c'est quelque chose que je dois vérifier avec d'autres collègues, si ce n'est pas la guerre totale qui a un petit peu permis à nos sociétés d'utiliser ce vocabulaire-là pour parler de pandémie, tandis qu'avant, on parlait plus d'actes de dieux, de fatalisme, etc., etc. Donc, c'est quelque chose à enquêter. C'est quelque chose à enquêter. Je pense que ça s'en perdue cette semaine, voilà. Et voilà, oui. Et on vous en parlera la semaine prochaine avec Magali qui va parler justement de la guerre du Péloponnèse et de la peste à Athènes. Oui, Magali! Exactement. Bien oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas du tout et arriveraient sur ce podcast par hasard, bien oui, mon dada, c'est vraiment l'antiquité grecque. Puis j'avais vraiment, vraiment envie de parler de la peste à Athènes qui se déroule durant la guerre du Péloponnèse. Si je viens de dire 16 mots, vous ne comprenez pas, vous allez comprendre la semaine prochaine, inquiétez-vous pas. Mais c'est un contexte vraiment particulier. C'est un contexte aussi qui me faisait, bon, un peu passer aujourd'hui, parce que c'est un contexte d'isolation, mais d'une autre isolation. Ça, c'est comme un peu un siège, c'est un siège guerrier, mais c'est aussi un siège qui est fait par la maladie, parce que tous les habitants des campagnes environnantes se sont déplacés dans la ville pour être protégés par les murs. Il y a éclosion, puis là, ça prend des proportions hors de tout ce qui a été connu et ça a été vraiment ravageur. Donc, moral de l'histoire, peut-être écoutez Horatio quand il nous dit de ne pas voyager entre les régions. Je n'avais pas idée. Mais c'est ça, fait que j'avais vraiment envie de parler de ce petit événement-là dans l'histoire d'Athènes, qui est quelque chose que j'ai fait référence beaucoup dans d'autres émissions que je n'ai jamais eu le temps d'aborder. Je voulais vraiment en parler. Et puis, expliquer aussi que quand on parle de peste dans l'antiquité, on ne parle pas nécessairement de la peste, en fait, on ne parle pas du tout de la peste bubonique. Donc, je vais essayer de dire ça avec nos auditeurs, puis ça va faire une petite pause du langage guerrier dans l'émission. Fait que voilà. Il faut balancer. Il faut se dire aussi que, contrairement à, si on a passé le temps, peut-être que vous nous avez suivis dans ce projet Radio-Lossi, on veut quelque chose de plus court, en ce moment, de plus léger aussi, pour faire un peu contre-cours, justement, à la situation qui prévaut dans l'actualité. Et parlant de région, évidemment, je prends la balle au bon. Cassandre, le coup, tu vas nous parler. Je ne réponds pas à ça, mais moi, en fait, mes recherches dans ma maîtrise en histoire ont porté sur les Autochtones. La période contemporaine, surtout, j'ai travaillé beaucoup sur les concepts de pouvoir, de conflits, de politique, tout ce qui mélange ces concepts-là avec les Autochtones. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je fais une maîtrise en environnement. Donc, vous comprendrez que mes intérêts portent aussi et surtout, je dirais, maintenant sur la gestion du territoire et des ressources par les Autochtones. Donc, pour ce podcast, je vais essayer d'intégrer un petit peu ces deux champs d'intérêt-là. Donc, je vais vous parler notamment des désastres naturels et surtout des perceptions que les gens ont eues de ces désastres-là. Et parce qu'on se rend compte, en fait, que les façons de réagir diffèrent dépendamment des périodes. Puis qu'il y a 400 ans, quand il y avait un tremblement de terre, on n'appliquait pas le raisonnement de la science comme on le fait aujourd'hui. Puis ici, j'aimerais évidemment parler des maladies qui ont touché des millions de Tecton pendant la chorélisation. Donc, ça va probablement tourner autour de ces thématiques-là. Maladies qui ont été apportées beaucoup en partie, je parle aussi par les Européens, justement, qui ont amené leur vôtre contagion. Je te propose de prendre le comment? Je connais ton histoire! Voilà! Ta-da! Un bac pour le maîtrise. Mais j'y l'ai-tu par hasard ces temps-ci? Ça donne comme ça. Cela dit, une petite pause, je crois, en musique, après cette intro, on va lancer un sujet de discussion après. On va vous retrouver dans un instant. Bienvenue à Histoire de pandémie, David Girard-Micro, accompagné de Cassandre Rouenet-Réville, Thomas Vienne et Magalie Lagu-Maltais. On lance une petite discussion comme ça, c'est la première émission, on veut se dérouiller un peu. J'ai envie de vous demander, je commence par Cassandre ici, comment travailles-tu en ce moment? Comment ça fonctionne, ta routine? Comment ça avance? Es-tu capable de te concentrer, toi? Bien, en fait, moi, je ne suis pas en train de faire du pain, de méditer, de chercher un endroit pour mettre tous mes rouleaux de papier de toilette. J'essaie de prendre un peu de temps pour moi, puis je me suis remise dans les lectures que j'avais mis de côté depuis quelques années. Donc là, je suis en train de lire la Bible, le livre qui est le plus au monde. Non, je rigole, mais pour vrai, probablement la plupart d'entre vous, je suis un peu prise au piège entre une espèce d'entité de performance, mon travail, l'école, prendre du temps pour rien faire. Pour vrai, j'essaie d'y aller une journée à la fois, de ne pas trop me taper sur les doigts, puis si je ne suis pas assez productive, bien, ce n'est pas grave, puis je m'en vais dehors, je médite, puis ce n'est pas tout le temps évident, mais je pense qu'en me disant que je ne suis pas la seule dans cette situation-là, on dirait que ça m'aide un peu. Magali, toi, ta capacité de concentration, est-ce qu'elle est diminuée pendant pas mal de temps dans le show? Je pense que c'est plus difficile. Oui, bien, en fait, je me suis rendue compte que ça... En fait, je me suis rendue compte, je le savais avant, mais ma capacité de concentration est vraiment associée à un lieu. À l'université, j'ai un bureau où est-ce que je peux travailler, où est-ce que j'ai des collègues qui travaillent avec moi, où est-ce que j'ai un cercle social que je vois. Donc, c'est comme un endroit propice pour moi pour travailler. Quand je suis chez moi, je n'ai vraiment pas cette ambiance-là qui m'aide, qui me pousse. On dirait que d'avoir plein de cerveau avec moi qui travaille, ça m'aide. Puis là, bon, je suis un peu toute seule. Mais j'ai décidé au bout de la première semaine, où j'ai trouvé ça vraiment difficile, parce que je m'assoyais devant mon entier, j'essaie de travailler, justement, de ne pas faire cette espèce de spirale de la performance qu'il y avait au jour le jour. Donc, il y a des journées où, sincèrement, je ne fais absolument rien de relier à mon doctorat. Je vais courir dehors. Oui, j'ai fait du pain. Je suis coupable. Ça y est. Jugez-moi. Mais je fais des casse-têtes, puis je lis Le Seigneur des Anneaux. Ça n'a aucun rapport. Puis, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'ai des petites fenêtres de temps en temps. Des fois, c'est juste une heure. Des fois, ça peut être deux. Ou est-ce que là, j'ai un moment, puis je suis comme, ah, là, j'ai une idée. Là, j'ai comme un moment, je ne sais pas, d'une épiphanie soudaine. Puis là, je suis comme, ah, OK, là, j'ai une idée, puis je vais aller la saisir, puis je vais aller travailler un peu. Mais c'est vraiment parti à coup. Je pense que j'ai vraiment besoin de ma petite université, puis de mon cercle pour travailler correctement. Puis, en fait, j'encourage les gens à, justement, se donner un peu de l'outre, puis à ne pas se sentir mal, s'il n'y a pas une productivité énorme, parce que je pense que c'est normal. On n'est tellement pas dans notre routine habituelle, puis je ne veux pas tout le monde à nos routines. On ne veut pas se dire qu'on a une routine, mais on en a une. Donc, c'est troublant, puis ce n'est pas vraiment les circonstances, les plus optimales. Oui, exactement. Moi, j'ai développé ma routine. Avant, en fait, avant l'épisode actuellement, quand j'étais travaillant autonome, j'avais quelque chose d'assez fixe, d'assistable, mais je sortais de chez moi beaucoup pour travailler dans des endroits précis, dans des cafés où je faisais telle type de tâche. Thomas, tu me disais que tu avais quand même une habitude de travailler à la maison avant, parce que tu n'avais pas de bureau nulle part. Personne ne voulait de toi, tu suivais. Essentiellement, personne ne le veut. Les historiens de la guerre, on n'est pas très choyés. On en est mieux universitaire. Non, non, mais plus sérieusement, ma routine, c'est mieux établi ces temps-ci, dans le sens que je me fais réveiller vers 6h30 du matin. Oh! Par qui? Parle par ma conjointe avec qui je vis. Elle se réveille à 6h. Je me fais réveiller à 6h30. Vers 7h30, on va courir pour venir vers 8h, 8h et 10h. Et je me mets au travail à 9h. Je travaille de 9h jusqu'à 1h. Je me fais à manger et c'est la sieste. Wow! Et après ça, je ne fais plus rien parce que je trouve que 4h non-stop, c'est le plus productif que je peux parfois être. Restant du temps, je vais regarder mon texte puis je vais regarder dans le vide, essentiellement. Je ne vais pas être capable de bien formuler les choses. Donc, je planche pendant 4h et après ça, je prends ma journée. Je me fais de la nourriture. Je fais mes hobbies parce qu'effectivement, comment dire, je ne suis pas plus productif à l'université que je suis à la maison. Donc, je me suis dit qu'on va profiter un petit peu du temps qu'on a. Il faut dire qu'à 4h à la maison, c'est quand même très productif. Si on pense que quand on va au bureau, normalement, on a quand même une routine, une socialisation qu'on fait au bureau. On n'est pas assis dans notre poste de travail et travailler pendant 8h. Le taux de productivité est de près de 4h. Et en tout cas, on va se promener. On va aller voir les collègues. On va aller à la photocopieuse pour chercher notre 8e photocopie. Parce qu'on parle de l'écran. Donc, tu sais, on nous a dit qu'il change. Mais la période du travail, d'avant ton entier, c'est assez court quand tu y penses. Quand tu es à la maison, évidemment, il y a plus de pression parce que tu as l'impression que tu travailles moins parce que tu es chez vous. Ça peut jouer aussi sur le mental. Ça peut, à long terme, ça peut déprimer, je pense. Donc, en conclusion, on est tous dans le même bateau et ça ne fait pas mieux à la maison. On n'est pas plus productifs. Ce que je peux voir. Ce que je peux voir. Moi, c'est un bon truc. Est-ce que vous connaissez ça, les pomodoro? Oui. Oui. Ça marche bien, ça. Pour les histoires. Oui. Est-ce que tu as parlé qu'à ça? Oui. En fait, moi et David, quand on terminait notre mémoire de maîtrise, on a commencé à aller à l'espace Taisez-vous à Montréal, qui est un espace qui est une espèce de café où tu payes juste 5 $ pour un bloc de 4 heures. Donc, tu vas t'installer là-bas, tu as ta place. Puis, il y a du café à volonté, du thé. Puis, quand tu arrives là, à l'heure que tu arrives, mettons, c'est de 8h à midi, bien, à 8h, c'est une séance de 50 minutes qui commence puis où les gens ne doivent pas parler. Donc, moi, ça t'oblige à rien faire d'autre que de travailler sur ce que tu voulais travailler. Donc, pendant 50 minutes, tout le monde travaille. Puis, après 50 minutes, là, il y a quelqu'un qui dit, bon, c'est terminé. Donc, là, on a 10 minutes de pause où on peut faire en fait ce qu'on veut, on placote avec les gens. Puis, après ça, on recommence puis on fait ça pendant 4h. Donc, ça, ça nous permettait d'être, pour vrai, là, d'être extrêmement productif parce qu'on dirait qu'on se sent obligé de travailler pendant ce bloc de 50 minutes. C'est drôle parce que je voulais m'inscrire juste avant la crise. Je me suis dit, je trouve que ça a l'air d'être vraiment une bonne technique. J'ai envie d'essayer. Fait que là, bien, quand ça va revenir, j'irai. Il y a l'aspect groupe aussi qui est important, c'est que tout le monde s'assoit et tout le monde le fait. Donc, là, tu n'es pas sur Facebook. En fait, au début, tu arrives sur Facebook, mais tu te sens mal, je peux mettre sur Facebook. Quand tu fermes, tu dis ton texte, moi, ça m'a vraiment aidé à terminer. Ça a été le supreme filaire que j'avais besoin. Même pas. Donc, c'est quelque chose à établir à la maison. Il faut réaliser qu'on travaille et on prend des breaks, des petits breaks de temps en temps. Je pense qu'il y avait un psychologue ou un professeur de l'université, je ne me souviens plus dans quel domaine, qui disait littéralement, si vous avez de la misère et que vous concentrez à travailler, 30 minutes de travail, 5 minutes de pause, 30 minutes de pause, 5 minutes de pause. Il faut se le permettre parce que sinon, on ne va pas avancer plus loin et on va juste regarder le vide en pensant qu'on travaille. C'est le principe du Pomodoro. En fait, on peut raccourcir aussi les blocs selon notre capacité de concentration. On peut faire du 25-5, du 25 comme on veut. Puis entre-temps, pendant 5 minutes, tu es chez toi. Donc, tu fais de la laisselle, tu piques ton linge, tu fais des pochots. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que j'ai recommencé à faire. C'est ça? Hier, c'était ma fête. Tout le monde m'appelait. J'ai zéro concentré, zéro productif. Le travail que j'avais à faire, je n'ai pas été capable de le faire. Là, je me suis dit, il faut que je change. Je vais réappliquer la même méthode que j'ai développée pendant mes derniers mois. Je suis très content. Bonne fête, David. Oui, bonne fête. Je ne sais pas. On vit, là. Et là-dessus aussi, je pense qu'il faut réaliser, tu disais que tu n'étais pas productif hier. Il faut aussi réaliser qu'on doit prendre les journées complètement off. Parce qu'on n'a fait rien qui touche à la job. parce que sinon, si on est toujours en train de toucher à notre travail à tous les jours, même les week-ends, à un moment donné, on s'appuie. Puis on n'est pas productif. Donc, on est mieux de prendre des petits moments de productivité intense et plus de temps off que de tenter constamment de travailler sur ce qu'on a à faire. Je pense. Le sage parole, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que ce n'est pas pire. On va passer, vous en. Donc, on espère que vous avez apprécié cette entrée en matière. On espère vous avoir mis l'eau à la bouche et que vous allez revenir. Écoutez, cela dit, on commence plus sérieusement dès la semaine prochaine avec justement Thomas et Magali qui vont nous parler d'épidémie et de guerre. Cassandre, ça joindra aussi à nous, j'imagine. On ne le sait pas. Mystère. Mystère. On aura évidemment plusieurs autres chroniqueurs et chroniqueuses qui seront là tout au long de la saison et on espère vous retrouver, je pense, avec nous. On espère que vous allez nous suivre et on va arriver dans cette folle aventure que nous avons décidé de commencer. Voilà. Il est important d'aller au début. On lève le verre, je pense, à cette nouvelle expérience virtuelle. Bravo. Santé. Cheers, les amis. Et voilà, on le fait. On vous invite à prendre un verre avec nous, évidemment. L'émission sera diffusée le lundi dès 17h sur lesondes de choc.ca ailleurs également. On vous tiendra courant sur notre page Facebook histoire de passer la pandémie. Mon nom est David de Girard à l'animation et je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Sous-titrage Sous-titrage